Antoine Dupont est en passe de réussir son pari, celui de rejouer face à l'Afrique du Sud dimanche 21h, plus de trois semaines après son opération d'une fracture maxillosigomatique le 22 septembre. Un retour aussi rapide qu'important pour les deux, en quête d'un premier sacre mondial. Pour y parvenir, il faudra d'abord écarter de leur chemin les champions du monde en titre, deuxième de leur poule derrière l'Irlande. Mais Sean Edwards est convaincu que le 15 de France peut aller loin. Surtout depuis la très bonne nouvelle du retour d'Antoine Dupont. Autorisé à reprendre l'entraînement rugby ce lundi, le demi de mêlée va mettre les bouchées doubles pour tenter de revenir à son meilleur niveau. Niveau toujours au top selon l'entraîneur de la défense. Ce qui est important c'est qu'il n'a pas perdu de poids. Il a pu prendre des yaourts et des boissons protéinées le lendemain de sa blessure, ce qui était vital car il est très musclé et ce muscle se désintègre s'il n'est pas nourri. Il n'a pas une once de graisse sur lui, explique Sean Edwards dans sa chronique pour le délinel. Ce sera un chaudron dimanche soir. Convaincu que le ministre de l'Intérieur pourra jouer dimanche face au Boc, Edwards rappelle qu'Antoine Dupont est un leader qui a parfaitement été secondé par Maxime Lucu. Je donne à Maxime le titre de joueur défensif de la semaine pour ses plaquages et la façon dont il nous a fait sortir de nos 22 contre l'Italie vendredi soir 60 à 7. Nous apprends cela des sorties de camp. Il frappait du pied droit et du pied gauche comme le fait Antoine et son prix sera une bouteille de champagne et moitié Chandon. J'ai dit au cas lundi que quand on passera la phase éliminatoire, nous passerons au Dom Pérignon, poursuit l'ancien international anglais. Alors que le défi s'annonce immense pour les bleus face à l'Afrique du Sud, Sean Edwards compte sur le public français au Stade de France pour jouer son rôle à merveille. Ce sera un chaudron dimanche soir. Nous essayons d'être aussi ouverts que possible, car cela nous permet de nous rapprocher du public et de le rallier à notre cause. Ils peuvent voir que nous nous donnons à 100%, que nous sommes fiers et que nous travaillons dur. Leur soutien est fantastique, nous nous sentons comme des rois lorsque nous prenons le bus pour traverser la ville. Quand ils chantent « Allez les bleus », c'est assourdissant. Sean Edwards a également beaucoup apprécié la présence de Fabien Barthez, venu échanger avec les joueurs à propos de la pression qu'ils devaient supporter de jouer un mondial à domicile. Un apport génial selon l'entraîneur de la défense, convaincu que les bleus du rugby peuvent imiter ceux du foot 25 ans plus tard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –